L'être sera là, peu importe ce que tu fais, que tu sois dans un manquement à toi-même ou dans une pleine réalisation de toi-même, ce sera là. Tu confonds les niveaux entre tu te sens être l'être et cette différence que tu perçois dans ta vie quotidienne avec tes manquements. Et donc tu te dis que les deux sont totalement différents alors que les deux sont les mêmes. C'est juste une histoire de point de vue. Et chez toi, c'est sous-tendu par quoi ? Un vice de forme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Et d'où ça vient surtout ? D'une trouvaille inédite. Une trouvaille inédite, c'est... Ah oui, d'accord. Tu veux avoir la perleur. Tu veux bouger, aller à l'extérieur uniquement si le jeu en vaut la chandelle. Donc tu crées des conditions sine qua non, des conditions pour pouvoir bouger, pour pouvoir toi réaliser. Et en fait, ces conditions sont impossibles à réaliser parce que tu te mets une pression de fou. Donc on est vraiment sous ton rapport à l'action, à la gravité, à la légèreté. Voilà comment je pourrais résumer la chose. Et c'est aussi valable pour le groupe d'ailleurs. Surtout la gravité. On se laisse avoir, en gros, le groupe résonne. Je me laisse avoir par des scénarios pas possibles de mon mental, de mes archétypes familiaux, etc., de mes règles familiales. On veut à tout prix que toutes nos actions soient parfaites, que toutes nos actions soient celles qui vont changer notre vie à jamais et nous rendre parfaits aux yeux des autres. On est encore sur un rapport infantile. Pourquoi c'est infantile ? C'est un rapport biaisé de nous-mêmes. On a une vision tronquée, comme si on était un demi. On se voit comme étant fondamentalement mauvais. On voudrait être parfait alors qu'on se sent imparfait. Et ce sont ces deux choses qui créent une licotonie énorme, en fait.